Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence organisée dans le cadre du cycle de conférences Université ouverte de CY-CRJ Paris Université. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau, en ligne, pouvoir présenter et animer cet événement organisé, je le disais à l'instant, par CY-CRJ Paris Université. Bonjour, Flora Koukiew, vous êtes chargée de mission Université ouverte, comment allez-vous ? Très bien, vous, Mathieu. D'abord, un grand merci à vous parce que vous nous aidez à garder notre université ouverte. C'est grâce à vous que nous organisons ces conférences à distance pour votre accompagnement tout au long et surtout ces temps-là pendant le confinement. Nous vous remercions et bonsoir à vous tous, chers auditeurs, toute l'équipe du service culture est ravie de vous accueillir à la deuxième conférence en ligne qui aujourd'hui sera sur les élections américaines. On va complètement s'arranger des sujets et nous avons le grand plaisir d'avoir notre collègue Hélène là-bas qui est depuis huit ans à l'université de CY-Pontoise qui enseigne la psychologie du développement cognitif et la psychologie de la lecture, qui est vraiment très marquée pour ses ressources sur l'accompagnement des enfants en difficulté à apprendre à lire et sur ce dispositif qu'elle a mis en place à l'aide de l'apprentissage. Aujourd'hui, elle va nous aider à comprendre comment l'écriture peut contribuer à la lecture. Hélène, tu as la parole. Merci beaucoup Flora. Avant de lui donner la parole toutefois, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, rappeler que c'est un live bien sûr, que par définition il y aura un temps d'échange avec Madame là-bas et que dans une heure, une fois que la conférence sera terminée, vous aurez la possibilité de lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur sa présentation. Moi-même, je ne me priverai pas de lui poser bien sûr quelques questions, lui faire quelques remarques. De cette façon, elle aura la possibilité d'aller encore plus en détail sur ce beau sujet qu'est écrire pour apprendre à lire. Comme le disait à l'instant Flora Koukiew, c'est maintenant à elle qu'on va laisser la parole. Et comme bien sûr à chaque fois, on commence par tout simplement un générique d'introduction. Installez-vous confortablement, Mesdames et Messieurs. C'est parti pour une heure de conférence sur le thème de la lecture et de l'écriture. Merci à tous. Je vais vous parler un petit peu aujourd'hui du rôle de l'écriture dans l'apprentissage de la lecture. Alors, apprendre, c'est un phénomène complexe qui va dépendre de nombreux facteurs, de facteurs environnementaux, de la pédagogie, de facteurs émotionnels et affectifs et de facteurs cognitifs. Alors, dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser à un apprentissage culturel spécifique, qui est donc la lecture et l'écriture. Et en particulier, on va regarder un petit peu l'impact de l'environnement et de la cognition sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, un petit peu cette zone de recouvrement en orange là sur le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par environnement ? Donc, déjà un petit peu la question du support. Donc, apprendre sur tablette, sur écran de manière générale. Sur papier. Et aussi la question de l'outil. Donc, par exemple, découvrir les lettres avec le doigt, avec un crayon, avec un stylet. Est-ce qu'on va apprendre de la même manière ? Et sur le versant cognitif, ça sera un petit peu, quel est l'impact finalement du niveau de développement sur la question de l'écriture, par exemple sur tablette ou de la lecture sur tablette. Donc, comment on s'adapte sur ces nouvelles technologies. Donc, un angle en particulier sur l'environnement et la cognition sur l'apprentissage de la lecture. Alors, pour démarrer, un petit constat sur la maîtrise de la lecture. Donc, bien évidemment, lire, c'est une compétence qui est indispensable pour les apprentissages scolaires, mais également dans la vie courante. Donc, certaines études, notamment au niveau du ministère, soulignent l'enjeu social, puisque finalement, 2,5% des jeunes de 17 ans ne maîtriseraient pas l'identification de mots écrits. 18% des enfants en CE1 seraient en difficulté sur la lecture et l'écriture. Et également des recherches scientifiques qui montrent que 12 à 20% des enfants de 8 ans seraient en difficulté de lecture. Donc, finalement, ces constats sur les difficultés en lecture et écriture soulignent l'enjeu social et scientifique de mieux accompagner les apprentissages. Alors, dans le cadre de cette présentation, on va quand même passer un petit moment sur qu'est-ce que la lecture, donc bien définir ce que c'est la lecture et comment l'enfant apprend à lire. Donc, en d'autres termes, quelle est la mécanique de la lecture, de l'identification des mots écrits. Ensuite, on s'intéressera à pourquoi et comment l'écriture contribue à la lecture au cours du développement. Et en particulier, l'une des réponses se trouve dans l'approche multisensorielle des lettres. Enfin, nous allons discuter des conditions d'une efficacité réelle de l'utilisation de la tablette tactile pour apprendre à lire et à écrire. Et donc, on va s'intéresser en particulier à l'impact du support, donc à savoir si j'apprends sur papier ou si j'apprends sur tablette. Est-ce qu'il y a un impact sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ? Et idem pour l'outil, si j'apprends à tracer avec un doigt ou avec un crayon ou un stylet, est-ce qu'il va y avoir des variations dans la rapidité d'apprentissage de la lecture et de l'écriture ? Alors, pour démarrer, donc, qu'est-ce que la lecture ? Donc, la lecture, c'est l'accès au sens, c'est vraiment la finalité de la lecture. Et donc, en situation de compréhension à l'écrit, finalement, la première étape, c'est d'identifier les mots écrits. Donc, il est nécessaire d'identifier de manière précise et rapide les mots. C'est nécessaire, mais non suffisant pour être dans des conditions favorables pour comprendre les textes. Donc, un enjeu central pour comprendre les textes à l'écrit. Alors, qu'est-ce que reconnaître un mot ? Alors, voici le réseau un petit peu chez l'expert. Donc, reconnaître un mot, c'est connecter des représentations phonologiques, orthographiques et sémantiques dans son cerveau. Alors, avant l'apprentissage de la lecture, finalement, l'enfant a déjà développé des compétences sur le langage oral. Il a des représentations phonologiques des mots de sa langue. Il a des significations associées à ces mots. Et finalement, apprendre à lire. Donc, déjà, il y a une base, finalement, au niveau du langage oral. Et apprendre à lire, finalement, ça sera créer une nouvelle entrée par la vision. Donc, créer des représentations orthographiques pour pouvoir les connecter à ces connaissances qui sont préexistantes sur le réseau cérébral. Alors, au niveau de la lecture, il y a deux voies au niveau cérébral, donc, qui correspondent à la voie phonologique. Donc, pour décoder des mots, c'est la voie qui est privilégiée chez le lecteur débutant, notamment. Et la voie de l'expertise qui permet l'accès direct à la signification du mot, où ici, on a une capture globale des mots pour les identifier. Donc, l'illusion de lecture globale, mais une lecture experte, précise et rapide. Donc, finalement, la voie phonologique, elle est centrale. Elle permet de décoder les mots nouveaux, que je sois un enfant ou un adulte face à des mots que je n'ai jamais rencontrés ou face à une nouvelle langue. Je vais utiliser cette voie phonologique. Et un des mécanismes centrales de cette voie, c'est le principe alphabétique. Alors, ce principe, ça va être d'abord comprendre que les unités écrites représentent des unités orales. La deuxième étape, ça sera maîtriser ce qu'on appelle le code, c'est-à-dire les règles de correspondance entre l'écrit et l'oral. Et ces règles, elles sont centrales parce que, par exemple, ici, sur Beauvau, je vais arriver à distinguer finalement ces deux mots parce qu'ils diffèrent uniquement sur la première lettre. Donc, ces connexions vont me permettre, dans un sens, partir de l'écrit vers l'oral, d'être dans une situation de lecture et aller de l'oral vers l'écrit, d'être dans une situation de production écrite. Donc, ces correspondances, basées notamment ici sur les lettres, vont être centrales pour l'apprentissage. Donc, ce sont des règles qui sont arbitraires, un peu comme le code de la route. Quand on apprend les panneaux, les significations ne sont pas évidentes. Ce sont des règles arbitraires qui nécessitent un apprentissage qui est explicite et systématique. Au niveau de la littérature, il y a un consensus sur cette question-là. Donc, connaître les lettres, c'est central, c'est l'une des premières étapes pour identifier un mot. Donc, au niveau de l'orthographe, au niveau du cortex visuel, c'est vraiment l'une des premières étapes pour identifier les mots. Et la connaissance des lettres, elle est centrale. Il y a de nombreuses études qui montrent que c'est l'une des compétences précoces les plus prédictives du niveau en lecture et en écriture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'enfant connaît les lettres, il est dans des conditions favorables pour développer des processus efficaces d'identification de mots écrits. Inversement, si les lettres ne sont pas maîtrisées, l'enfant sera à risque d'échec ou de présenter des difficultés fortes dans l'apprentissage ultérieur de la lecture. Donc, en ce sens, il y a quand même une méta-analyse de 61 études qui évalue l'impact de la connaissance des lettres et d'autres facteurs et qui montre effectivement une corrélation très forte, un lien causal entre le niveau de connaissance des lettres et la réussite ou des difficultés intérieures lorsque l'enfant est rentré dans l'apprentissage formel au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc, effectivement, c'est une fondation, ici, la maison de Numérobis, où les fondations ne sont pas forcément très solides. Au bout d'un moment, on ne peut plus construire sur des compétences qui ne sont pas suffisamment fortes. Alors, l'identification de ces fondations, finalement, à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, finalement, donne des pistes de réflexion au niveau de la prévention et de la remédiation des difficultés. Alors, qu'est-ce que la connaissance des lettres ? Alors, dans les lettres, on considère qu'il y a trois dimensions, le nom, le son et la forme des lettres. Alors, déjà, ces trois dimensions, finalement, évoquent une nature multimodale, finalement, des connaissances en mémoire, de cette connaissance des lettres en mémoire. Multimodale, multimodalité sensorielle. À savoir qu'il y a des propriétés visuelles aux lettres, notamment pour la forme. Il y a également une dimension auditive, donc le nom et le son de la lettre, mais également une dimension motrice, donc liée au geste graphique, à l'écriture des lettres. Alors, pour évaluer les lettres, on peut, du coup, étant donné qu'il y a plusieurs dimensions dans cette connaissance-là, donc il y a forcément plusieurs tâches qui vont évaluer des aspects spécifiques de cette connaissance. et potentiellement de degrés de complexité différentes. Donc, on peut trouver des tâches de dénomination, des tâches de reconnaissance, des tâches de son de lettres, de copie de lettres, de dictée de lettres, qui vont finalement évaluer des processus cognitifs différents. Alors, une des méthodes, justement, qui utilise ce caractère de multisensorialité, c'est la méthode Montessori, donc, qui est très, très connue par les pédagogues. Donc, juste pour rappeler quelques caractéristiques générales de cette méthode. Donc, l'enfant, c'est une méthode déjà sur les apprentissages scolaires, de manière générale, et le développement de l'enfant. Donc, ça ne touche pas forcément que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais il y a un aspect dédié à ces apprentissages-là. Donc, dans la méthode Montessori, l'enfant, il est acteur et autonome. Il y a un choix libre de l'activité. Une fois que l'enfant est engagé dans l'activité, il doit mener l'activité à son terme. L'environnement est extrêmement structuré. Au niveau de l'espace classe, il y a des travaux en petits groupes. Les activités sont variées et la présentation du matériel est ludique. Et l'une des caractéristiques fortes de cette méthode, c'est la dimension multisensorielle, où, effectivement, les objets sont explorés. Donc, avec la vision, l'audition et la kinesthésie. Donc, l'idée est de travailler sur un matériel qui implique des sensations contrastées, comme un travail sur la couleur, le poids, la forme, la texture, qui va finalement permettre à l'enfant de se représenter l'environnement. Alors, dans la littérature scientifique, on peut distinguer finalement deux séries d'études complémentaires. On peut avoir d'un côté des recherches menées en classe qui permettent d'évaluer l'effet d'une méthode d'enseignement. C'est le cas de l'étude que je vais présenter ici. L'intérêt de ce type d'approche, c'est vraiment d'avoir une approche standardisée pour évaluer l'impact d'une méthode avec un protocole de recherche qui est standardisé. Il y a une autre série d'études, des recherches menées plus en laboratoire, qui permettent de comprendre pourquoi et comment la motricité agit sur le développement cognitif. Alors, déjà sur cette première série de recherches sur l'effet de l'enseignement, ici, c'est vraiment cette question-là qui est traitée. Quel est l'effet de la méthode Montessori ? Ici, ce sont des enfants âgés de 3 à 5 ans. C'est une recherche menée aux États-Unis où on compare trois types de classes, donc des classes où les enseignants suivent la méthode Montessori à la lettre. Un groupe de classes où les enseignants suivent ce qu'ils appellent la méthode Montessori modifiée, c'est-à-dire qu'ils prennent quelques éléments de la méthode Montessori qu'ils intègrent dans leurs séances ou leurs séquences pédagogiques. Et un groupe d'enseignants qui utilisent une méthode conventionnelle de lecture. Et là, donc, est représenté le gain en lecture. Il y a deux résultats qui émergent de ce graphique. Le premier, c'est un effet significatif de la méthode Montessori comparativement aux deux autres. Ça, c'est un premier point. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'absence de différences significatives entre le groupe Montessori modifié et le groupe qui a une méthode conventionnelle. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça signifie que finalement, il est central lorsqu'on fait un choix pédagogique, de faire un choix basé sur des preuves scientifiques. En d'autres termes, poser des hypothèses fortes. Donc, en l'occurrence, si je choisis une dimension multisensorielle, par exemple, pourquoi et comment la motricité agitait sur les apprentissages ? Donc, c'est vraiment cette question-là qu'on va traiter dans les recherches en laboratoire et que ce sont des recherches que je vais présenter, du coup, dans cette partie, sur comment et pourquoi la motricité agit sur l'apprentissage de la lecture. Alors, donc, premier élément, dans l'approche classique, finalement, de la lecture, dans le petit schéma qu'on avait vu avec le cerveau, on a vu que, finalement, apprendre à lire, c'était connecter, finalement, de l'orthographe avec de la phonologie, donc de l'écrit avec de l'oral, de l'audio avec du visuel. Et finalement, la question, c'est quel est le rôle de la motricité, puisqu'on a vu que la connaissance des lettres, il y avait une dimension motrice. Donc, quel est le rôle de la motricité sur cette connexion audiovisuelle ? Donc, finalement, les connaissances peuvent être plus riches, ne pas se limiter au niveau de la lecture à une connexion strictement audiovisuelle. Alors, effectivement, c'est ce que va montrer un certain nombre de travaux que je vais vous présenter juste après, donc des travaux, finalement, issus de domaines très différents, de la psychologie du développement, de la neuropsychologie et également de l'imagerie cérébrale, qui vont montrer, finalement, une contribution des processus moteurs pour reconnaître visuellement les lettres et les mots. Alors, dans cette étude, par exemple, c'est une étude, l'étude Principes, finalement, sur cette question de l'apport de la motricité sur la lecture. Donc, ce sont des enfants de 5 ans qui, du coup, apprennent les lettres de différentes manières. Alors, tous les enfants vont bénéficier d'un entraînement à la phonologie et ils vont apprendre les lettres de manière différente. Donc, il y a un groupe, le premier groupe en bas, qui va apprendre les lettres de manière classique, donc audiovisuelle avec la vision, et un autre groupe qui, lui, va avoir une exploration supplémentaire, une exploration haptique. L'exploration haptique, c'est un toucher actif de la forme de la lettre. En l'occurrence, ici, des lettres cursives, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, c'était des lettres en mousse et l'enfant devait toucher ces lettres en mousse. Alors, que montrent les résultats ? Donc, bien évidemment, on compare une progression de deux groupes qui, initialement, sont comparables sur la question de la lecture, deux pseudomons, ici. Et on voit que la vitesse d'apprentissage, l'acquisition des correspondances écrits orales est plus importante lorsque l'enfant bénéficie d'une exploration haptique comparativement à l'autre situation classique de lecture. Donc, cette progression supplémentaire est due à cette exploration manuelle des lettres. Alors, c'est quand même étonnant puisqu'on est dans une situation de lecture qui pourrait mobiliser que l'audiovisuel, on pourrait dire naïvement. Et finalement, on voit qu'il y a une contribution indirecte de la motricité au niveau de la lecture. Alors, dans la liste, finalement, on pourrait quand même distinguer deux types d'expériences kinesthésiques. Alors, l'expérience visuaptique qu'on vient de présenter, c'est-à-dire un toucher actif de la forme des lettres. Ici, ça peut être des lettres creusées où finalement, l'enfant met son doigt dans le rail pour explorer la lettre ou des lettres en relief. Donc là, l'enfant peut envelopper la lettre, mais également la toucher dans le suivi conventionnel du code écrit. Donc, plusieurs procédures exploratoires possibles sur ce type de lettres. Et un autre type d'expérience kinesthésique, l'expérience graphomotrice. On va l'appeler comme ça. Ici, une situation classique d'écriture où on extrait également des informations kinesthésiques, mais ici avec une médiation qui est le stylo, alors que dans la première situation, on fait ça directement avec la main et au niveau du doigt. Mais en tout cas, dans les deux expériences, on est dans toutes les deux sur une action motrice qui favorise l'extraction d'informations kinesthésiques propriocétiques au niveau du doigt. Alors, la question, c'est effectivement quel est l'effet de l'expérience kinesthésique ? Est-ce que c'est réellement l'haptique qui est efficace, le toucher au doigt ? Ou est-ce que c'est vraiment le type d'information que j'extrais, que ce soit avec un stylo ou avec un doigt ? C'est ce que cette étude a essayé de montrer. Toujours pareil, notre groupe classique audiovisuel et deux groupes visio-kinesthésiques. Ils font de l'audiovisuel, mais au niveau kinesthésique, certains vont toucher la lettre, comme on a vu précédemment avec le doigt, et d'autres vont écrire la lettre. Ici, c'est une tâche de surlignage. Que montrent les résultats ? Au départ, des niveaux comparables pour les trois groupes. Une progression, bien évidemment, lorsqu'on apprend classiquement à lire, avec de l'audiovisuel, mais une progression amplifiée lorsqu'il y a de la kinesthésie. On voit bien qu'il n'y a pas de différence significative lorsqu'on a une motricité manuelle ou une motricité réalisée avec un crayon. Ce qui montre bien que ce n'est pas tant l'outil qui est important, mais bien le type d'informations que j'extrais via l'outil, que ce soit au doigt ou au stylo. Il y a un maintien des performances, évidemment, dans le temps. Quelle est l'explication neuroanatomique ? Ce qu'on a dit, c'est qu'ils sont dans une tâche de lecture. Comment la motricité contribue à la reconnaissance visuelle ? C'est une étude qui a été menée avec des adultes, ici. On les met dans une situation d'enfant où on leur fait apprendre des symboles qu'ils ne connaissent pas. De deux manières. Certains vont apprendre les symboles avec une écriture manuscrite. Ils écrivent des symboles. D'autres vont utiliser l'écriture au clavier, donc une approche strictement visuelle. On va analyser une progression comportementale et voir s'il y a une explication neuroanatomique au fait qu'on apprend mieux avec la motricité que sans motricité pour lire. Comment ça se passe ? Les personnes sont mises dans un IRM et on leur propose une tâche de reconnaissance visuelle des symboles qu'ils ont appris. Que montrent les résultats ? D'un point de vue comportemental, on retrouve le même résultat que précédemment. L'écriture manuscrite permet une meilleure reconnaissance visuelle des symboles que l'écriture au clavier. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que les modifications comportementales sont liées à des modifications cérébrales. En d'autres termes, un réseau cérébral différent est mis en place après les deux apprentissages. Le cerveau a bien appris, mais a appris différemment en fonction de l'environnement et la façon dont il l'a exploré. Concrètement, il y a une plus grande activation dans les régions prémotrices après l'écriture manuscrite. C'est ça l'explication finalement qu'on a une meilleure performance en lecture. C'est parce que dans notre cerveau, on n'active pas uniquement les aires liées à la vision et à l'audition, mais les aires prémotrices contribuent également à la performance de manière indirecte parce que bien évidemment, la motricité n'est pas sollicitée ici. On ne demande pas d'écrire. Il ne réalise pas le geste pendant qu'il est en train de lire, mais on a une contribution indirecte des connaissances motrices à la lecture et plus le réseau est riche, finalement, meilleure est la performance. Donc, la motricité contribue à la lecture d'un point de vue comportemental et il y a bien un ancrage cérébral qui conforte effectivement l'impact de la motricité sur la lecture. Alors, il y a des études également chez les enfants sur l'impact de l'écriture manuscrite par rapport à l'écriture au clavier qui montrent des résultats similaires également ou notamment, c'est des enfants de 5 ans qui effectivement ont de meilleures performances en écriture manuscrite comparativement à l'écriture au clavier. Chez des enfants plus jeunes, il n'y a pas de différence du fait que la maturité du geste n'est pas suffisante. Alors, en particulier chez les enfants, ce qui est intéressant, c'est varier les expériences d'écriture au cours de l'apprentissage. Alors, ici, ces auteurs, ils se sont intéressés à trois types d'expériences d'écriture. Donc, ils proposent à des enfants de 5 ans d'écrire différents allographes, c'est-à-dire des lettres majuscules, minuscules, cursives, etc. À d'autres enfants, ils proposent une écriture au clavier et à un troisième groupe, un tracé de lettres. Et ils regardent, toujours pareil, l'impact sur la lecture. Je peux montrer les résultats que le développement du circuit neuronal en lecture est plus important dans le premier groupe. Donc, le fait de varier les calligraphies au niveau de l'apprentissage favorise le développement du circuit neuronal de la lecture. Donc, finalement, le rôle de l'écriture dans la lecture, qu'est-ce qui est important ? C'est la diversité des interactions qu'on peut proposer à l'enfant entre cerveau, corps et environnement. L'environnement va avoir un impact direct sur l'élaboration des connaissances. Et donc, proposer un environnement qui est riche va permettre, finalement, de développer la lecture, plus rapidement la lecture. Qu'est-ce qui explique aussi, finalement, cette contribution de la lecture à l'écriture ? C'est que, d'un point de vue cérébral, lire et écrire, ce n'est pas synonyme, ce n'est pas exactement le même réseau neuronal, mais il y a un recouvrement partiel des réseaux neuronaux. Et notamment, ces régions prémotrices vont contribuer à la fois à la lecture et l'écriture. Finalement, la perception, la lecture va mobiliser des régions motrices, c'est ce qu'on a vu, mais également, l'écriture va faire appel à des régions visuelles spécifiques comme le traitement des lettres, puisque lorsque j'écris, je dois retrouver la forme visuelle des lettres. D'autres études se sont intéressées à l'effet de la motricité globale. L'idée étant, c'est que c'est forcément la motricité fine qui est efficace ou est-ce que c'est l'idée de motricité, d'action qui est importante pour apprendre. Dans cette étude, ils se sont vraiment intéressés à cette idée de motricité globale. Ils n'ont pas comparé motricité globale et motricité fine, mais vraiment, l'idée de motricité globale, ils comparent l'effet d'une intervention qu'ils appellent visuomotrice, moi que j'ai renommée motricité globale. Qu'est-ce que font les sujets ici ? Ils tracent avec le bras les lettres dans les airs où ils marchent sur les contours de la lettre tracée au sol. Ils vont comparer les performances à un groupe visuel, donc un groupe classique comme on a vu précédemment, qui consiste à regarder attentivement la lettre. Donc, ici, ce sont des entraînements qui ont été implémentés par des enseignants et ils évaluent toujours l'impact sur la lecture, ici, la lecture de lettres. Alors, que montrent les résultats ? C'est qu'effectivement, lorsqu'il y a de la motricité globale, finalement, l'apprentissage se fait mieux également pour la reconnaissance des lettres que lorsqu'il y a une dimension uniquement visuelle pour l'apprentissage des lettres. Alors, pour résumer, finalement, la lecture peut s'améliorer non seulement après un apprentissage à la motricité fine qu'on a vu précédemment, donc que ce soit un tracé au doigt ou un tracé au crayon qui me permettent d'extraire des informations kinesthésiques, mais aussi après un entraînement où l'ensemble du corps est engagé au niveau de l'apprentissage. Alors, une dernière étude que je souhaitais vous présenter, c'est une étude venant de la neuropsychologie. Alors, déjà, il faut savoir que ce qu'on a montré précédemment avec des enfants tout venant ou des adultes, finalement, il y a des travaux en neuropsychologie qui montrent également ces résultats similaires. Alors, en neuropsychologie, on travaille avec des patients alexiques dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que l'alexie ? L'alexie, c'est un trouble neurologique qui se traduit finalement par une lecture très lente et laborieuse en dehors de toute autre atteinte du langage et suite à une lésion cérébrale. Il y a une lésion cérébrale qui va affecter spécifiquement une partie du réseau dédié à la lecture qui est mobilisée durant la lecture. Donc, ce sont des personnes suite à un AVC, par exemple, qui ont perdu une partie de cette capacité à identifier les mots. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui ont évalué l'effet d'une remédiation kinesthésique, donc, l'occurrence du tracé au doigt et au crayon sur la lecture de lettres ou de mots simples auprès des patients alexiques et on retrouve des effets similaires à ce qu'on a vu précédemment. Alors, l'intérêt de cette étude-là que je vais vous présenter ici, c'est ici, on n'est pas sur la motricité mais sur la remédiation visuelle, dynamique. Alors, que font les sujets ici ? Donc, il y a trois façons d'apprendre, de remédier aux difficultés ou lésions cérébrales liées à la lecture. Un groupe apprend les lettres de manière statique, donc une présentation de la lettre sans dynamique. Et il y a trois autres groupes où on leur propose une dynamique au niveau de la remédiation visuelle. Alors, certains, ça va être dans le sens conventionnel de l'écriture qui va répondre du coup à des contraintes perceptivo-motrices. On a un autre groupe où la présentation dynamique, ce sera dans un sens inverse et un groupe où la présentation va être dans un ordre aléatoire au niveau des traits. Donc, l'idée étant de voir est-ce que la dynamique, la motricité a un impact sur, finalement, la remédiation en lecture. Ici, ce sont des personnes du coup qui vont regarder l'information. l'idée étant de voir est-ce que cette motricité est liée vraiment aux mains ou est-ce que c'est la motricité indépendamment de la modalité sensorielle qui est sollicitée. Et effectivement, ici, une remédiation est possible. Les personnes arrivent à nouveau à reconnaître visuellement les lettres lorsqu'elles sont dans une situation de remédiation suivant le sens conventionnel du code écrit. Donc, ça, c'est un point important parce que ça suggère finalement l'importance de l'expérience motrice du sujet, de la motricité, l'action motrice indépendamment de la modalité sensorielle, qu'elle soit motrice, pardon, qu'elle soit manuelle, qu'elle soit via un stylo ou qu'elle soit par la vision. C'est vraiment la dimension motrice où il y a une dynamique spatio-temporelle pour apprendre qu'il y a les sujets. Alors, pour résumer sur cette partie, il y a une contribution des processus moteurs sur la reconnaissance visuelle de lettres et de mots. On a bien compris qu'il y a un apport important des indices perceptifs au moteur, donc visuels mais surtout kinesthésiques. Donc, le tracé au doigt ou au crayon aide à l'apprentissage de la lecture. Mais la lecture peut s'améliorer également avec un entraînement à la motricité globale, ce qui suggère finalement l'importance de l'action et de l'engagement du sujet dans l'apprentissage. Et enfin, bien que l'expérience kinesthésique, ça reste le plus efficace pour apprendre à lire, on voit bien que l'observation dynamique a un impact également et que donc, il y a un rôle de la motricité de manière générale sur les apprentissages indépendamment de la modalité sensorielle dans le cas des remédiations. C'est un aspect qui est quand même central. Alors, du coup, la question qui peut se poser, c'est, à l'heure actuelle, les environnements numériques sont extrêmement développés. On a eu l'ordinateur, ensuite, on a eu la tablette. Et donc, l'enfant, au cours de l'apprentissage, il est confronté à une diversité des supports. Donc, que ce soit la tablette, l'ordinateur, j'en parlerai pas de manière détaillée, mais il y a également l'ordinateur, donc la question du papier, écrire sur papier. Il y a l'outil, donc apprendre à écrire au stylet ou au stylo ou au doigt. Donc, est-ce qu'il y a un impact différemment sur l'apprentissage ? La réponse, vous l'aurez compris un petit peu, elle est oui, puisque vous l'avez vu précédemment, selon la façon dont j'exprime pour l'environnement, la rapidité de l'apprentissage de la lecture change, elle diffère, elle est plus importante lorsqu'on a une représentation multimodale en mémoire, donc composée de la vision, de l'audition et de la motricité. Donc, la question du coup, ce qui se pose à l'heure actuelle, c'est, est-ce qu'il y a un des environnements finalement qui est plus propice pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ? Alors, les tablettes tactiles, elles peuvent être envisagées comme support à l'apprentissage scolaire, donc elle est beaucoup utilisée à l'heure actuelle dans le domaine de l'éducation, mais également au sein des familles et donc, justement, comme ça peut être, c'est envisagé comme un support à l'apprentissage, il y a de nombreuses applications qui ont été développées en ce sens-là. Alors, la tablette finalement est une technologie qui apparaît plus adaptée que l'ordinateur chez les jeunes enfants du fait qu'il y a une grande facilité d'utilisation. C'est une interface qui est ludique, intuitive, voilà, elle est tactile, la portabilité est aussi facilitée et finalement, dans la littérature, certains recensent au sens qu'il y a 56 sur 315 applications qui sont disponibles sur tablette destinées aux jeunes enfants qui relèvent du domaine de l'éducation. Donc, ça, c'est quand même un point important parce que, qu'est-ce qu'il y a de l'éducation ? Qu'est-ce qu'on qualifie pour promouvoir les apprentissages scolaires ou pas ? Donc, il est central d'analyser finalement les contenus et les effets de ces applications pour guider un choix. Pourquoi j'utilise cette application plutôt qu'on note pour apprendre quoi, de quelle manière, etc. Donc, sur la question de l'écriture et les tablettes tactiles, il y a quand même, il commence à y avoir pas mal de travaux sur cette question-là. Par exemple, cette revue de littérature scientifique de 2005 à 2015 s'intéresse à l'impact de l'environnement numérique, donc ici, tablettes et cladiers, comparativement à un environnement papier-crayon sur l'apprentissage de l'écriture. Alors ici, écriture, c'est assez large, c'est de lettres, de mots, de phrases et auprès d'enfants de primaire aussi, un primaire, il y a beaucoup de tranches d'âge. Donc, une étude quand même avec une perspective assez large. Il recense finalement pas beaucoup d'études à cette époque-là, c'était en 2016. Trois études qui auraient une approche finalement qualitative, donc des études issues de la perspective socio-culturelle et sept études plutôt quantitatives, donc issues de la psychologie cognitive et des neurosciences. Et finalement, le résultat de cette revue littérature, c'est finalement de dire qu'on ne peut pas déterminer quel est le support qui est le plus efficace pour apprendre à écrire. Finalement, cette revue littérature montre que selon l'approche, on obtient des résultats opposés. Dans la perspective socio-culturelle, il semblerait que la tablette soit plus efficace, tandis que dans les études plus quantitatives, j'en ai présenté dans la partie précédente, on serait plus dans une approche papier-crayon qui serait plus efficace pour l'apprentissage de l'écriture. Donc, ce type d'études peut questionner justement… Alors, ici, ça peut s'expliquer sur le fait qu'on a des compétences très différentes qui sont évaluées, parce que la lecture de lettres, de mots, de phrases, on n'est pas sur le même niveau de complexité. Peut-être qu'avec des enfants plus jeunes, un environnement est plus à privilégier qu'un autre. Mais en tout cas, ça pose la question sur la façon dont on analyse les données sur, finalement, les résultats qu'on observe. Alors, comment étudier l'apport de la tablette ? Alors, finalement, quelle est la conception d'une interface dans le domaine de l'éducation ? Donc, bien évidemment, elle doit être organisée en fonction d'un but et donc prendre en compte finalement trois aspects. Alors, l'acceptabilité, pardon. Donc, en gros, quelle est la réception de l'outil par l'utilisateur ? Quel est l'engagement ? Quel est l'intérêt ? Quelle est l'accessibilité ? Alors, là, on retrouve des études, notamment, qui montent l'effet sur des variables connatives. Donc, comme la motivation, il y a un consensus dans la littérature sur le fait que les nouvelles technologies motivent les élèves sont davantage engagées effectivement dans l'apprentissage. Un autre facteur central, c'est l'utilisabilité qui, ici, est l'idée de concevoir un système qui est utilisable et qui est fonctionnel pour le sujet. Et le troisième angle pour étudier l'apport des tablettes, c'est l'idée d'utilité. Donc, évaluer l'effet d'une application sur un objectif d'apprentissage spécifique. Et dans ce cas-là, on utilise davantage des analyses quantitatives ou, en tout cas, avec des études où les protocoles sont standardisés, donc avec des paradigmes qui évaluent une progression, donc niveau de base, comparaison de deux entraînements et une évaluation niveau plusant et on compare une progression des performances. Alors, du coup, finalement, on peut utiliser, on peut étudier l'apport des tablettes avec des angles très différents, donc finalement, un sujet d'études qui est très vaste, c'est pour ça que le débat sur l'apport de la tablette peut être rapidement complexe parce que de quoi on parle concrètement. Donc, dans cette présentation-là, je vais ensuite me cibler sur la question de l'utilité, donc cibler sur l'effet des connaissances qui sont réellement apprises par l'utilisateur parce qu'être motivé, être engagé, c'est bien, mais est-ce qu'il y a réellement un apprentissage qui est fait par le sujet. Donc, on va s'intéresser précisément aux processus cognitifs qui sont stimulés dans les applications. Alors, sur la question de l'apprentissage de la lecture et les tablettes tactiques, finalement, il y a peu d'études finalement dans la littérature qui sont recensées sur la question de la lecture avec une approche au niveau de l'impact quantitatif de cette question-là. Il y a peu d'études qui ont testé une amélioration quantitative des connaissances alors qu'il existe de nombreuses applications sur tablette qui se disent améliorer, enfin travailler les compétences liées à la lecture. Le deuxième point, c'est que l'amélioration doit être conditionnée par le contenu de l'application et notamment par les processus cognitifs qui sont stimulés. En l'occurrence, dans cette présentation, c'est la dimension multisensorielle au niveau de la connaissance des lèvres qui peut être effectivement un support où il y a des connaissances scientifiques qui guident ce choix. le deuxième aspect, c'est le feedback pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage et la progression au niveau de sujet. L'ergonomie joue également un rôle central pour engager l'élève dans l'apprentissage. L'ergonomie ne doit pas entraver l'objectif d'apprentissage, éviter les surcharges cognitives. Une interface ludique, mais pas trop, pour ne pas détourner l'enfant des objectifs d'apprentissage. Le choix d'une application doit être guidé par des hypothèses basées sur des connaissances scientifiques et par exemple sur le rôle bénéfique d'une exploration multisensorie des lettres sur l'apprentissage de la lecture. Des recherches sur l'utilité, on en trouve énormément. Juste un petit point sur la question de l'exposition aux écrans. Que signifie exposition ? Souvent, dans la littérature, ça renvoie au temps et à la fréquence. C'est un point de vue qui a un impact effectivement, mais on pourrait très bien se questionner aussi sur l'usage. Quel usage effet, quelle activité j'ai fait sur la tablette ? Il y a des études qui montrent un impact sur le développement cognitif. Dans l'ensemble, ce sont des corrélations qui restent négatives, qui disent que le temps passé devant les écrans est statistiquement associé à de moins bonnes capacités cognitives. Mais ceci dit, il y a une étude récente, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, qui montre que cette corrélation est relativement faible. C'est une étude sur une corde de sujet qui est extrêmement importante. qui suggère finalement que peut-être il y aurait une variable médiatrice finalement entre l'exposition aux écrans et les difficultés liées au développement cognitif et au QI. Par exemple, le temps que je passe sur la tablette, je ne le passe pas à faire autre chose, à faire des activités peut-être plus stimulantes liées aux interactions sociales avec des échanges. On sait que les interactions langagières, notamment, sont importantes dans les apprentissages. d'autres études qui montrent un lien, qui étudient un lien en tout cas, qui ne le montre pas justement, entre l'exposition et les expositions aux écrans et les troubles du langage. Donc, dans cette étude, ils mesurent à l'aide de questionnaires l'impact de l'exposition aux écrans sur les troubles du langage et ils comparent des enfants avec et sans troubles du langage et il y a 19 sur 21 facteurs d'exposition qui ne sont pas liés aux troubles du langage. Alors, les résultats d'études, les résultats qui ne sont pas significatifs, c'est également des résultats. Donc, par exemple, les facteurs qui sont reliés aux troubles du langage, c'est l'exposition aux écrans le matin avant d'aller à l'école et parler rarement ou jamais du contenu des écrans avec l'enfant. Donc, il y a vraiment l'idée d'interaction sociale. On parlait tout à l'heure qu'est-ce qu'on dit autour de cet écran ? Les facteurs reliés, c'est par exemple l'âge de la première exposition aux écrans. Donc, ce n'est pas l'exposition aux écrans de manière générale mais bien des aspects spécifiques qui seraient liés aux troubles. Donc, dans l'ensemble, être face aux écrans n'augmente pas le développement des troubles du langage. Alors, il y a un intérêt méthodologique d'utiliser la tablette pour les chercheurs, notamment pour utiliser, pour étudier les traces, le développement de l'écriture et les traces dynamiques en étudiant, par exemple, la vitesse, le crayon en l'air, etc. Et les tablettes favorisent justement une présentation multimodale pour renforcer le lien entre vision, audition et kinesthésie. Alors, pour vous donner un exemple ici, une interface visu-haptique. donc ici, l'enfant, c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif Télémac. Donc, il est constitué d'un bras où est fixé un stylo et le geste de l'enfant est attiré. Donc, il y a une force qui est proposée à l'enfant pour écrire la lettre et cette force correspond à un tracé d'extrait. Et donc, on regarde l'impact face à un entraînement classique, visuel, dont on a parlé tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, il y a la fluence du tracé qui est plus importante lorsqu'on a une amplification de ces indices sensoriels, visuels et kinesthésiques. Donc, notamment, il y a une diminution de la vitesse qui montre une automatisation du geste graphique. Également, un impact sur la qualité de l'écriture. Je ne vais pas développer plus parce que je suis faute de temps. Également, un effet de la qualité des indices perceptifs au moteur. Donc, notamment, ici, les auteurs montrent en fait que lorsque on apprend sur tablette mais qu'on trace avec son doigt, on a un meilleur apprentissage des lettres que lorsque on apprend sur tablette avec un stylet ou dans une dimension papier-crayon. pourquoi ? Parce qu'ici, le doigt permet une expérience tactile enrichie et différente de celle apportée par la médiation d'un outil. L'extraction directe favorise davantage l'extraction des informations kinesthésiques nécessaires aux gestes graphiques. Un dernier point, c'est l'effet du niveau de développement pour écrire sur la tablette. Dans cette étude, les auteurs manipulent les indices visuels. Soit ils ont accès aux indices visuels, soit ils n'y ont pas accès au moment de l'écriture. Et également, les indices kinesthésiques, ils écrivent sur tablette mais soit c'est sur tablette directement, soit ils ont mis un fil plastique dessus qui permet de rendre la tablette plus rugueuse. L'idée étant de voir est-ce que c'est vraiment la tablette ou est-ce que c'est les informations que j'extrais qui finalement sont importantes. Et les résultats montrent qu'une surface rugueuse facilite le contrôle du geste chez les juristes. Ça, c'est central parce que pour apprendre à écrire, l'enfant a besoin de ces informations rugueuses pour écrire, qu'ils soient sur tablette ou pas. Il y a une compensation possible en absence de vision pour maîtriser le tracé. Alors que chez l'expert, l'adaptation finalement est possible. Finalement, lui, écrire sur une tablette lisse ou une tablette rugueuse, lui, ça ne lui pose pas problème parce qu'il a acquis le geste d'écriture, donc il est capable d'adaptation quel que soit le support. Pour résumer, l'apport des tablettes, c'est un vaste sujet. Il est important de bien préciser ce qu'on étudie, de quoi on parle, comment on l'étudie, etc. On a bien compris qu'il y a une importance du temps et de la fréquence d'utilisation, mais il est important d'analyser également l'usage finalement qui est fait des tablettes. Également, vérifier la validité scientifique ou analyser l'application pour faire un choix éclairé. Privilégier l'accès aux informations kinesthésiques va le choix d'un support rugueux. Donc finalement, que ce soit par tablette ou non, ça n'a aucune importance. Et l'extraction aux doigts est à privilégier chez l'apprenant pour développer une connaissance multimodale. Et enfin, on voit bien qu'il y a un effet du niveau de développement qui est présent où on voit que les connaissances vont impacter sur la façon dont je vais m'adapter à l'environnement. Alors, juste pour conclure, je vais aller juste à l'essentiel. un apport d'un encodage multimodal des lettres en mémoire pour apprendre à lire et à écrire chez l'apprenant. Un effet différencié sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en fonction de l'environnement exploré, que ce soit le support et l'outil, du type d'action qui est produite par le sujet et du niveau de connaissance préalable du sujet. Ce qui montre bien ce qui est important dans l'apprentissage, c'est l'interaction entre l'environnement et le sujet. J'ai des connaissances préalables qui vont motiver la façon dont je vais explorer mon environnement et inversement, l'environnement va avoir des contraintes qui vont m'obliger à me représenter mes connaissances de manière plus ou moins précise. Finalement, l'ensemble de ces études démontrent les relations bidirectionnelles qu'on peut avoir entre pédagogie et recherche, des questionnements d'enseignants, notamment par exemple sur la méthode Montessori qui va donner naissance à des problématiques de recherche et des travaux de recherche qui finalement vont permettre la compréhension de phénomènes spécifiques comme ici l'apport de l'écriture sur la lecture. Merci de votre attention. Et un grand merci à vous, Madame Labat, pour cette présentation très claire. Je vous propose de départager, comme on dit, votre PowerPoint pour que je puisse revenir un peu à l'image et engager la discussion avec vous. Merci encore une fois de votre présentation. Vous m'entendez bien ? Oui, oui, très bien. Bon, c'est super. On va maintenant passer un petit peu de temps avec vous pour tout simplement engager la conversation. Moi, j'ai bien sûr plein de questions. Je suis là pour ça. Et puis, c'était tellement intéressant qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur plein de sujets. Mais j'aimerais évidemment qu'on donne la parole à celles et ceux qui nous ont regardés, qui vous ont écoutés au travers de cette vidéo YouTube où on a, vous le savez, au regard de cette vidéo, un espace de chat. Et je vais proposer à toutes celles et ceux qui vous ont écoutés de vous poser directement des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On est dans le cycle de conférences universités ouvertes et le principe, c'est de répondre à toutes les questions. On n'est pas spécialistes. On n'est pas comme vous, Madame Laba, expert de ces sujets. Donc voilà, il faut se libérer de la crainte de paraître ridicule en posant des questions à une spécialiste telle que vous. Et y aller, Franco, je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie du développement et membre du laboratoire Paragraphe. Un petit mot peut-être sur ce laboratoire Paragraphe dont on n'a pas tellement parlé, ce n'était pas l'objet, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce qu'on y fait au-delà de vos recherches à vous. Alors, le laboratoire Paragraphe est un laboratoire en co-tutelle entre l'Université Paris VIII et l'Université de Sergi-Pontoise. Oui. Donc, c'est un laboratoire où il y a deux disciplines, les sciences de l'information et de la communication et en psychologie. Et donc, en particulier, au niveau de la psychologie, il y a de l'ergonomie et on travaille également sur les apprentissages scolaires et en particulier sur le développement conceptuel et le développement langagier. Donc, au niveau du développement conceptuel, ça va être plus sur la résolution de problèmes, le développement des connaissances naïves, la prise de décision. C'est quoi, les connaissances naïves ? Les connaissances naïves, c'est des connaissances qui sont erronées, en fait, mais qui ont l'air véridiques au départ. D'accord. C'est des acquis, c'est des connaissances qu'on acquiert au gré d'une approche très empirique, très primitive, j'allais dire, d'un certain nombre de sujets. Moi, j'avais une question tout de suite. D'abord, et déjà, des questions arrivent. Bonjour Léa, bonsoir Léa, bonsoir Mélissa, bonsoir à toutes et à tous. Continuez à poser vos questions, on va les reprendre dans quelques instants. Vous avez commencé votre présentation, Hélène Labas, en parlant, en donnant plusieurs chiffres qui permettent de tout de suite contextualiser un petit peu vos travaux. 18% disiez-vous des enfants en CE1 sont en difficulté en lecture, en écriture, d'après les résultats d'une enquête menée par la DEPP en 2015. Donc ça, ce sont des chiffres français pour ce qui concerne les enfants en France. et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nos voisins ? Est-ce qu'ils sont autant que nous confrontés à ce type de difficultés ou pas plus que ça ? Est-ce qu'on est un cas à part ? Alors, je ne pourrais pas vous dire précisément ce qu'il a né chez nos voisins sur la question de l'identification de mon écrit parce que ça va dépendre beaucoup des programmes. Donc, c'est compliqué de comparer, en fait, dans une approche de comparaison parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes programmes, sur la même approche de la lecture. Donc après, il y a des études à l'international comme PISA qui, là, comparent… Ils n'ont pas de réflexe pour nous. Voilà. Mais bon, de notre côté, ce n'est pas sur la question de l'identification de mots, c'est sur la question de la compréhension. Effectivement, ce que montrent ces études-là, c'est qu'on a un écart qui se creuse entre les bons et les faibles. entre les deux dernières évaluations, au niveau de la compréhension à l'écrit en France. Question de Mélissa. Pardon, allez-y. Non, voilà. Question de Mélissa Pruvot. Bonsoir. Ce n'est pas une question, c'est une remarque, en fait, pardon, mais je vous la partage. Il y a une question après, quand même. J'ai beaucoup aimé votre intervention, je l'ai trouvée vraiment très enrichissante. Voilà, je vous transmets son compliment. Concernant les différentes méthodes abordées, pouvons-nous, en tant que futurs enseignants, les mettre en application de nous-mêmes ou devons-nous avoir l'accord de l'établissement ? Voilà, question qu'on vous pose. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Si vous ne pouvez pas, dites-le, il n'y a pas de problème. Alors après, moi, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas didacticienne. Donc, voilà, chacun son métier. Mais, il y a quand même la liberté pédagogique qui est là. Donc, je pense que c'est ce que j'ai essayé, enfin, le message principal que j'ai essayé de transmettre, en tout cas, pour les praticiens, c'est que la pratique, elle doit être basée sur des preuves scientifiques. Donc, pourquoi pas de prendre certains éléments de ce qu'on a présenté là parce qu'il y a des travaux qui montrent une efficacité réelle. Donc, ça, ça peut être injecté dans une tâche, dans une séquence, dans une séance. Après, au niveau, lorsqu'on fait des choix, c'est dans une perspective de construction d'activité. sinon, lorsqu'on prend des tâches qui sont d'un manuel, l'analyse des tâches, elle est centrale pour justement vérifier que ça s'inscrit dans la zone proximale de développement de l'enfant, déjà, dans une séquence pédagogique, également, et qu'effectivement, le contenu, voilà, puisse trouver un ancrage scientifique pour justifier tel et tel choix pédagogique. Léa vous demande dans le chat de cette conférence, du cycle de conférences université ouverte, y a-t-il un meilleur apprentissage d'un cours lorsqu'on l'écrit à la main plutôt qu'à l'ordinateur ? Alors, c'est une excellente question. Je ne connais pas de travaux qui traitent de cette question spécifiquement. Alors, l'apprentissage, effectivement, après, ça dépend du degré d'automatisation. Je pense que c'est compliqué de répondre, d'avoir une réponse affirmative à cette question-là. C'est-à-dire que, nous, on a une expertise, que ce soit au niveau du tracé du geste et d'utilisation du clavier. Donc, potentiellement, il pourrait, mais ça reste une hypothèse à vérifier, il pourrait très bien ne pas y avoir de différence à ce niveau-là. Ceci dit, voilà, c'est à vérifier. Il faut aussi dire qu'on est dans un work in progress sur tous ces sujets, que les recherches sont en train d'être menées, qu'on découvre et qu'on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure encore de ces travaux. Après, au niveau de la mémorisation, parce que si c'est ça la question, il y a tout ce qui est, et là, ça touche à notre domaine, c'est tout ce qui est effet d'espacement, donc notamment la façon, la régularité auxquelles je vais apprendre va avoir un impact sur l'intégration des connaissances et notamment le fait d'apprendre en surlignant n'est pas la stratégie la plus efficace contrairement à ce qu'on peut penser pour mémoriser, mais plutôt essayer de se souvenir, essayer de réactiver par soi-même, être acteur justement dans la réactivation parce que l'effort réactive le circuit cérébral du coup et renforce du coup la connaissance. Il faut se mettre dans la situation de rappel. Question d'un représentant de l'association Buzibule, je n'ai pas très bien compris, demande-t-il ou elle, les trois variantes de l'étude sur Montessori, un sans, un total et un adapté, point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots là-dessus ? Alors, il y a trois, c'est trois types de classes, donc des classes Montessori, donc du coup, ces enseignants suivent la méthode Montessori à la lettre, des écoles Montessori. Ensuite, le deuxième groupe, c'est des Montessori modifiés. Ils ont appelé ça comme ça dans l'étude, donc ça correspond au fait que ces enseignants se sont dit dans la méthode Montessori, je trouve ça bien, je vais prendre ça, je vais l'intégrer dans ma séance et voilà, je fais ma séance sur cette base-là. Et après, il y a le groupe traditionnel, méthode conventionnelle de l'apprentissage de la lecture. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence en fait dans le groupe Montessori modifié et dans le groupe qui a une méthode classique, ce qui montre bien que lorsqu'on choisit quelque chose dans une méthode, qu'on pense justement la construction d'un apprentissage, il faut bien faire des choix basés sur des preuves scientifiques parce qu'on sait que tel et tel truc agit sur l'objectif d'apprentissage que je me fixe. Et c'est ce que j'essaie de démontrer par la suite, c'est qu'une des caractéristiques de Montessori qui est la multisensorialité, si on prend spécifiquement cette caractéristique et qu'on la teste en particulier, on voit bien qu'il y a une effectualité et on voit comment elle agit concrètement sur la lecture. Question de Ehung, je ne sais pas si je prononce bien, pardon si c'est mal prononcé. Est-ce que ces observations, ce que vous nous indiquiez tout à l'heure, peuvent s'appliquer à l'apprentissage des langues étrangères à l'âge adulte ? Le fait d'utiliser la motricité pour apprendre à l'âge adulte ? J'imagine. Alors, pareil, je ne connais pas d'études, mais l'hypothèse semble intéressante à tester. Là, elles trouvent un ancrage. Deuxième question de la même association qui prenait la parole tout à l'heure. Y aurait-il un intérêt à faire tracer avec un bâtonnet, par exemple, ou au doigt sur une feuille rugueuse ? CF, l'étude avec un film sur l'écran. Visiblement, ça peut être effectivement une aide. Alors après, ça dépend du niveau de développement des sujets. c'est vraiment ça le facteur parce qu'écrire finalement, écrire sur tablette ou pas, ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment l'extraction des informations. Mais ce qui est important aussi, c'est le feedback visuel. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit avec un crayon, à la fois, il y a l'information kinesthésique, mais il y a ce que je vois de mon tracé. Et ça, c'est aussi central pour connecter la vision et la motricité puisque lire, il y a de la vision, de l'audition et de la motricité. Donc, le fait d'avoir une information visuelle va me permettre d'avoir des connexions beaucoup plus précises et d'avoir une connaissance plus précise de l'écriture et donc de meilleures performances en lecture. Une question de Julie qui est étudiante très probablement et qui est en lien avec la remarque tout à l'heure sur l'apprentissage des cours. Elle nous dit « Personnellement, je relis plusieurs fois mon cours pour réviser avant les partiels. J'en ai pris l'habitude. Est-ce plus favorable pour la mémoire ou alors les fiches de révision sont-elles plus efficaces ? » Alors, les fiches de révision sont effectivement efficaces. Alors, la stratégie, en fait, d'apprendre la veille, alors, elle va être, elle va avoir une certaine forme d'efficacité parce qu'elle va ramener à la conscience un petit peu le maximum d'informations mais le maintien sur le long terme, ça ne sera pas la bonne stratégie. En fait, l'oubli va être plus important avec cette stratégie-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre de manière régulière avec des espacements parce que lorsque j'ai commencé un peu à oublier, comme je réapprends, hop, je réactive dans mon cerveau, je réoublie un peu et hop, je réactive. Vous voyez, la courbe, elle monte. Donc, au final, je vais avoir plus retenu dans le temps que lorsque j'apprends une fois de manière condensée. Effectivement, les fiches, l'intérêt des fiches, c'est d'organiser les connaissances en mémoire. Ça permet de raisonner. Le fait de raisonner, ça crée des connexions dans son cerveau qui permettent de mieux retrouver des informations par la suite. C'est une chose un peu différente mais qui prend bien la plus loin. Question de Caroline Chantogreil, qu'on salue. Bonsoir Caroline qui est organisatrice avec Adeline Ecker de ce cycle de conférences Université Ouverte. Est-ce que ces découvertes sont également valables pour des enfants plus âgés, voire pour les adultes ? Alors, c'est une excellente question. pareil, c'est des choses qu'il faudrait approfondir sur des questions spécifiques. mais déjà, une première chose, c'est qu'apprendre à lire finalement les mécanismes d'apprentissage de la lecture que l'on soit enfant ou adulte, ils sont identiques en fait. Un adulte analphabète va passer par les mêmes étapes. Le cerveau va spécialiser de la même manière qu'un enfant en fait qui apprend à lire. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Donc du coup, on pourrait très bien se dire que la motricité pourrait très bien contribuer à une aide pour les personnes adultes. J'ai présenté une expérience, les travaux de Jean-Luc Veulé et Loncan, justement, sur des adultes qui apprennent des nouveaux symboles. C'est vraiment ça. Là, pour le coup, je suis en contact avec une nouvelle langue. C'est comme si j'étais un enfant qui découvrait… Voilà. Et donc, pour le coup, on voit bien que ces techniques-là fonctionnent également. Christian de Sylviane Patron, on parle de mémoire visuelle, auditive différente en fonction des personnes. Est-ce que ça a une incidence sur l'apprentissage ? Alors, je ne sais pas si on parle vraiment de ça. Moi, j'entends dans cette question, mais peut-être que je me trompe, les styles d'apprentissage. La question des styles d'apprentissage, on est plus mémoire visuelle, mémoire auditive, etc. Donc ça, en fait, c'est un neuromythe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même très ancré, mais en fait, l'individu ne fonctionne pas de cette manière-là. On n'a pas de prédisposition de mémoire visuelle à être plus visuel qu'auditif, que moteur, en fait. C'est l'environnement qui va construire les connaissances. C'est la façon dont j'interagis avec lui. Alors, après qu'on développe des stratégies plus en visuel et en moteur et du coup, la fois d'après, on va se diriger plus en moteur, en visuel parce qu'on se sent plus à l'aise avec ça, peut-être. Mais en tout cas, à la base, les connaissances, elles sont multimodales et il n'y a pas de style d'apprentissage prédéfini chez les individus. Clarisse Renard demande, concernant la mémoire, est-ce qu'elle n'est pas finalement différente selon les individus ? Et puis, en plus, il existe différentes mémoires visuelles, écrites, etc. Est-ce que cette variété, cette grande diversité de la façon dont les mémoires fonctionnent entre les individus, ça ne complique pas un petit peu la compréhension des mécanismes ? Ou est-ce qu'il y a des transverses finalement ? Je ne sais pas si on peut parler de variabilité dans les mémoires. Non, les mécanismes qui sont à l'œuvre finalement restent finalement. Les mécanismes qui sont à l'œuvre sont communs entre les individus. On interagit de manière multimodale avec l'environnement et on se représente des connaissances multimodales dans le cerveau. Après, effectivement, il y a des spécificités, mais là, on est sur des personnes malvoyantes, malentendantes, et là, effectivement, on a des particularités au niveau du développement. Mais pour une personne neurotypique, ce qui est important, c'est la richesse de la trace en mémoire, en fait. Continuez, mesdames et messieurs qui nous suivez, à poser vos questions à Hélène là-bas, maître de conférence en psychologie du développement et membre du laboratoire Paragraphe. J'ai moi-même quelques questions. Je voudrais prendre d'abord celle de Mélissa Pruveau, une autre question de Mélissa. Concernant les enfants dyslexiques, ces méthodes peuvent-elles être appliquées ? Certaines sont-elles plus efficaces dans ce cas précis ? C'est une excellente question. Je ne connais pas… Il y a très peu de travaux sur cette question de la motricité, du rôle de la motricité, d'une rééducation à la motricité chez les dyslexiques. La dyslexie, c'est un trouble du langage écrit, écrit, en particulier l'identification de mots écrits. Il y a une hétérogénéité très importante au sein des dyslexies. Il y a des travaux qui montrent qu'il y aurait 19 sous-types de dyslexie parce que la lecture est un traitement complexe et donc ça pourrait affecter soit des modules spécifiques de traitement, soit des connexions entre ces modules. Au niveau des lettres, il y a des dyslexies spécifiquement liées au traitement des lettres sur des modules au niveau du traitement des lettres. Il y a trois modules dans le cerveau et du coup, ça pourrait affecter un de ces trois modules. Et là-dessus, on aurait effectivement quelques pistes sur le rôle de la motricité, également sur les dyslexies phonologiques, également, donc il y a la voie phonologique. que la motricité pourrait contribuer, mais ça reste de l'ordre de l'hypothèse pour l'instant. Existe-t-il des études ou connaissez-vous des méthodes engageant la motricité, le kinésétique, etc., comme vous l'avez expliqué, favorisant l'apprentissage de l'écriture-lecture ? Alors, dans les méthodes, vous avez la cigale, par exemple. Il y a un outil pédagogique, la syllabe, la cigale, qui travaille sur l'aptique, justement. Voilà. Grosso modo, il y a cet outil-là. Après, du coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de se référer spécifiquement à un outil, puisque finalement, un papier, un crayon, tracé dans du sable, tracé sur du papier de verre. Voilà. L'idée, c'est vraiment les sensations contrastées qui vont amplifier cette extraction kinesthésique, en fait, et cette motricité, et cette coordination œil-main, en fait. Donc, finalement, je ne suis pas certaine qu'il y ait besoin d'un outil spécifique ou tout ce qu'on peut trouver comme mallette pédagogique qui se nomme Montessori, qui n'en est pas, forcément, d'ailleurs, donc, voilà, on peut faire des choses très simples sans passer par des choses comme ça, je pense. Remarque de Julie dans le chat, le sommeil favorise la capacité mémorielle, je suppose. Les siestes sont donc importantes ? Oui, les siestes, oui, peuvent être importantes, mais le sommeil… De façon générale. Voilà. Le sommeil, de manière générale, effectivement, durant le sommeil, on rejoue un apprentissage, la boucle de mémoire se mise au niveau de l'hippocampe s'active, donc, du coup, bien dormir permet, en fait, d'apprendre. Alors, la sieste, effectivement, il ne faut pas dormir trop, trop longtemps. Ah bon ? Parce qu'après, on a du mal à réémerger, en fait, cognitivement. Donc, il y a des travaux qui… Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais il paraît qu'il faut faire, c'est s'allonger, mettre quelque chose dans sa main, et à partir du moment où on commence à s'endormir, qu'on lâche l'objet, c'est qu'en fait, on a récupéré ce qu'il fallait d'un point de vue cognitif. Il y a plein de personnes qui donnent très peu, qui travaillent beaucoup et qui utilisent cette stratégie-là et qui, ça permet de se reposer suffisamment. Je ne suis pas sûr d'essayer demain, moi, ça, mais je note quand même, on ne sait jamais. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sommeil. Non, mais bien sûr, de toute façon, c'est une conversation et on ne peut pas être expert de tout, mais ça ne nous empêche pas de discuter de ces sujets qui passionnent, j'ai l'impression, pas mal de personnes ce soir. Moi, j'avais une question sur les tablettes parce qu'évidemment, on entend beaucoup de choses depuis quelques années, depuis qu'elles ont fait leur apparition dans nos maisons et puis maintenant à l'école. Elles ont, dans l'ensemble, auprès d'un certain nombre de pédagogues, on peut citer Serge Tisseron et d'autres, ou psychiatres, plutôt mauvaise réputation dans l'ensemble. Attention, les écrans, etc. Est-ce qu'on doit comprendre de votre présentation qu'il faut prendre les choses avec beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de pincettes ? Oui, après, je pense que c'est important de resituer le contexte des propos. Mais oui, dans l'ensemble, je pense que c'est un sujet où il faut être un peu prudent parce qu'effectivement, comme j'ai essayé de le montrer, c'est un sujet complexe. ça dépend comment on étudie l'apport de la tablette, qu'est-ce qu'on étudie, comment on l'étudie. Et après, on voit bien qu'on est sur des études très spécifiques qui vont me donner des éléments très spécifiques sur l'apport de la tablette. Donc, dans l'ensemble, ces dernières années, il y a eu un… effectivement, les débats font qu'elle a peut-être mauvaise réputation, mais je pense que les choses doivent être peut-être nuancées. Et on parle souvent du temps, de la fréquence, etc. Alors que finalement, on peut ouvrir les choses sur la question de l'usage. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Que fait la famille, même avec la tablette ? La tablette, c'est malheureusement, on vit avec, on va grandir avec, on ne peut pas l'ignorer. Donc, c'est comment justement, on la fait entrer dans notre quotidien, comment on éduque les enfants à l'usage de cette nouvelle technologie, comment on échange autour, et c'est bien la dimension d'interaction sociale qu'on peut mettre autour de cet objet-là, du choix qu'on peut en faire au niveau des contenus. Voilà, bien évidemment, mon propos n'est pas de dire que la tablette va remplacer un enseignant ou quoi que ce soit. mais en tout cas, on peut l'utiliser pour des activités spécifiques et encadrées en fait. Donc, ni baguette magique, ni objet pédagogique à jeter avec l'eau du bain. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit se penser. Il y a des choses qui sont très bien faites au niveau de certaines applications. Voilà, mais après, l'application n'est pas un, ne doit pas être un substitut de quelque chose. On prend la place de quelque chose de plus important. dans une séance ou une séquence pédagogique, pourquoi pas une tablette ? Mais quel usage ? Voilà, comment ça s'inscrit dans l'objectif pédagogique ? Etc. Vous disiez, Hélène, là-bas tout à l'heure qu'il y avait un grand nombre d'applications destinées aux enfants qui relèvent de l'éducation. 56 sur 315, c'est ce que vous citiez, je crois, tout à l'heure. Comment on fait quand on est parent ou quand on est enseignant mais pas forcément très expérimentés sur ces sujets pour, à vue de nez, j'allais dire, avec un peu de, je ne sais pas, d'informations minimales, comment est-ce qu'on fait pour départager l'application qui manifestement est tout sauf pédagogique et qui pourtant a des jolies couleurs, un aspect gadget très sympa et l'autre qui, en dépit de son allure moins sexy, a vraiment une fonction pédagogique et avec laquelle on peut vraiment accompagner l'enfant pour lui faire apprendre quelque chose. Est-ce qu'on a des, peut-être pas des tuyaux mais des indices, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à celles et ceux qui ne veulent pas se faire piéger ? Je ne sais pas, là c'est une question compliquée. Existe-t-il des guides par exemple, des associations, peut-être faudrait-il en créer, je n'en sais rien ? Peut-être, je ne sais pas s'il y a des associations qui effectivement s'intéressent à ce type de questions. Moi, pour ma part, lorsque le design et l'ergonomie est très, effectivement, qu'il y a trop de ludique, à un moment donné, peut-être que ça détourne en tout cas l'attention de l'enfant sur le contenu vraiment qui est travaillé. Après, il y a des choses quand même qui, au cas au niveau pour le public enseignant, ils ont une culture quand même sur le développement de la lecture et d'écriture. je pense qu'ils sont à même quand même au moins en termes d'objectifs d'apprentissage d'analyser un contenu de tablette pour fin d'application pour voir qu'est-ce qui est travaillé et comment on peut l'inscrire dans une séquence. Après, pour les familles, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Encore une question de la représentante ou du représentant de l'association Buzibul qui nous dit tellement passionnante, si c'est possible, encore une question. Allez oui, encore une question et puis vous avez même le droit d'en poser d'autres après. On est sympa dans le cycle de conférences université ouverte. Votre avis sur un outil comme les alphas ? Alors, les alphas, oui, ce n'est pas… il ne me semble pas qu'il y ait un aspect tablette dans les alphas, mais bon… Oh, je ne me sens pas tellement enthousiaste. Je pense que ça dépend vraiment des besoins de l'enfant. C'est toujours pareil, ces méthodes-là, les enseignants, ils aiment bien, c'est comme Borel-Mézoni, voilà, c'est des méthodes qui sont assez utilisées par les enseignants, mais voilà, ce choix-là doit être vraiment en fonction des besoins éducatifs de l'enfant. Parce que, voilà, sur la question, par exemple, des alphas, où on est… il y a un aspect un peu sémantique qui est proposé et une dimension, un lien entre la graphie et le dessin. Donc, par exemple, la roue du vélo et la lettre O, et ça finit par le même son. Du coup, ce truc-là peut être intéressant pour aider à l'association, effectivement, mais il faut s'assurer, par exemple, que l'enfant, d'un point de vue développemental, a bien compris que le dessin, ce n'est pas de l'écriture. parce que, du coup, c'est quand même une étape préalable à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture d'un point de vue développemental. Donc, si effectivement, pour lui, dessiner et écrire, c'est la même chose, d'un point de vue représentationnel, ça renvoie à la même chose. Du coup, là, ce n'est pas, de mon point de vue, une médiation qui est intéressante à l'apprentissage de la lecture et d'écriture dans ce cas-là. Une nouvelle question de Mélissa Pruvot. Faut-il privilégier, faut-il donc privilégier pour l'enseignement dans le primaire, la tablette ou la méthode classique feuille, crayon, ardoise, crée ? Alors, du coup, étant donné que dans le primaire, début primaire, le geste graphique, il n'est pas automatisé. Donc, effectivement, il faut privilégier tout ce qui permet l'extraction d'informations kinesthésiques directes, en fait. Donc, à ce stage-là, c'est plus au crayon. À la maternelle, ça va être plus au doigt, mais effectivement, c'est plus au crayon. Après, la tablette, il faut qu'il y ait une éducation à la tablette puisqu'on apprend, à un moment donné, il faut s'adapter quel que soit le support. Donc, il faut effectivement travailler le transfert, mais dans un premier temps, le geste graphique peut se travailler avec effectivement le crayon ou la crée. Qu'est-ce que vous recommandez à celles et ceux qui nous écoutent et aux parents en particulier, dans l'accompagnement ? Vous parlez assez régulièrement de l'accompagnement des parents, du contexte dans lequel la tablette est utilisée à des fins pédagogiques. Ça veut dire quoi ? Pour être très pratique, ça veut dire qu'il faut déterminer peut-être des moments dans la journée, d'être à côté de l'enfant, des règles du jeu, de durée, etc. Ah oui, oui, complètement. Je pense que déjà, on a vu dans l'étude, dans une des études, que la tablette le matin, avant l'école, ce n'était pas une bonne plan. Oui, voilà. Bon, après, je le redis, le lien est minime. Mais bon, en tout cas, il y a quand même un lien. Alors, un lien, ça, c'est important, je ne l'ai pas dit faute de temps, mais un lien, on ne sait pas qui est la poule et qui est l'œuf. C'est-à-dire, on ne sait pas est-ce que ce n'est pas ce qu'il est devant son écran qui devient moins intelligent ou est-ce que c'est parce qu'au départ, il a peut-être des difficultés cognitives que du coup, il va plus sur la tablette. Donc ça, c'est quand même un point important. On fait peut-être le raccourci que c'est parce qu'il est exposé aux écrans que ça implique qu'il y a des diminutions au niveau des tests de QI, mais potentiellement, c'est l'inverse. Ou, et c'est peut-être ça la réponse, c'est ce que suggère en tout cas d'autres études, c'est qu'effectivement, il y aurait peut-être des variables médiatrices comme j'avais évoqué, c'est-à-dire que ce temps qui est sur tablette du coup, il n'est pas consacré à une activité plus constructive, plus éducative. Voilà. Donc après, oui, ça soit encadré, c'est-à-dire que peut-être définir avec l'enfant les modalités d'utilisation au niveau effectivement du temps, du moment de la journée et du contenu. ça peut être échanger aussi sur le contenu, choisir le contenu ensemble, jouer ensemble, échanger autour du contenu. Voilà, c'est une dynamique qui s'instaure autour de la tablette. Le langage, on sait que les interactions langagières contribuent au développement de manière générale. Ça ne rend pas plus intelligent, mais ça contribue au développement. Caroline Chantegray nous fait remarquer que la tablette peut aussi être un refuge pour les enfants. Oui, tout à fait. D'ailleurs, notamment, les études qui montrent un lien entre exposition aux écrans et des tests de QI un peu plus bas, effectivement, souvent, ça peut être lié au fait que les familles ont moins de temps ou que l'environnement est difficile et du coup, effectivement, la tablette est un objet pour penser à autre chose. Tout à fait. Julie nous fait remarquer dans le chat, ces dernières années à la faculté, j'ai l'impression que mon écriture manuscrite s'est dégradée car j'écris mes cours uniquement sur ordinateur. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que je n'écris plus du tout en manuscrit, quasiment ? Alors, après tout, on a une écriture qui évolue. Je pense, quel que soit l'âge, notre écriture, elle évolue. Effectivement, si on ne pratique plus une activité motrice, quelle qu'elle soit, si on fait du vélo, c'est pareil. On a appris à faire du vélo, on sait faire du vélo, on arrête de faire du vélo, le jour où on doit refaire du vélo, ça demande de l'attention. Donc, c'est… voilà. Donc, on n'oublie pas. Mais du coup, pour arriver à retrouver une automatisation, effectivement, il faut repratiquer un petit peu. Parmi les critiques qu'on adresse à la tablette comme support de lecture, celles et ceux qui la critiquent, ce support-là, indiquent souvent que le scroll, le fait d'être en lecture, en déplaçant comme ça, contrevient à la formation naturelle à la lecture qui est plus dans la discursivité où je tourne les pages où je suis dans la matérielle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont corroborées dans ce que vous avez lu ou sur quoi vous avez travaillé qui viendraient alimenter ou créditer ce type de thèse ou est-ce que pour vous, ça fait partie de ces légendes urbaines qui tournent autour de la tablette ? Alors, je n'ai pas de réponse claire à vous, donné là-dessus. Je sais qu'il y a des travaux sur cette question-là du coup, au CERCA, à Poitiers, au laboratoire de Poitiers. Jean-François Roué, il s'intéresse à ces questions-là, à la lecture sur du numérique. Alors moi, il me semble que chez l'expert, du moins, il n'y a pas de différence dans les processus de lecture. Pour quelle tranche d'âge, demande Mélissa, les méthodes d'apprentissage par l'haptique sont-elles les plus efficaces ? Alors, c'est plutôt pour des enfants de maternelle, en fait. Donc, l'haptique, c'est vraiment le toucher au doigt. Donc, c'est plus en maternelle. Donc, 4-5 ans, voilà, s'assurer quand même qu'il y ait une maturité du geste, du geste quand même. voilà, donc 3 ans, c'est peut-être petit-petit, mais pour vraiment contrôler le geste, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut penser à un matériel un peu différent, par exemple, des lettres en creux pour les tout-petits. Et puis, après, effectivement, l'haptique, que ce soit écrire dans le sable, des lettres en relief, des lettres en creux, voilà, varier le matériel. On le voit, on vous entend depuis tout à l'heure parler de ces sujets qui ont une actualité en fait extrême. Elles nous concernent toutes et tous dans notre quotidien, parfois de parents, en tout cas, au minimum d'apprenants. Compte tenu de ces enjeux, est-ce que vous êtes, et compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui se positionnent, notamment sur la confection d'app, d'applications sur tablettes, est-ce que vous êtes approché par des constructeurs d'applications ? Est-ce que vous avez déjà été amené à travailler, à conseiller tout ou partie de certains de ces acteurs ? Et est-ce que ce dialogue-là, il existe aujourd'hui entre des laboratoires comme le vôtre ou pas ? Alors, il y a des dialogues qui existent, mais peut-être pas suffisamment. Effectivement, donc, on n'a pas forcément les mêmes objectifs au niveau des développeurs et au niveau… Vous comprenez, vous parlez le même langage ? Déjà, voilà, on ne parle pas forcément le même langage. Des choses qui sont importantes pour nous ne sont pas forcément pour eux et vice-versa parce qu'on est dans des mondes assez différents. Ceci dit, il y a quand même des partenariats qui se développent. Par exemple, il y a une application autophono pour travailler les habiletés phonologiques, par exemple, qui a été développée en partenariat avec un laboratoire de recherche. Voilà, il existe quand même des applications qui ont été développées avec des laboratoires. Même question ? Pour l'écriture, excusez-moi, pour l'écriture, il y a Caligou qui a été, développé à Rennes. C'est sur l'écriture. Il y a quand même des choses qui se font, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité de ce qu'on trouve lorsqu'on tape lecture et qu'on regarde toutes les possibilités qu'on a d'application. Ça reste encore parcellaire comme type de partenariat, c'est ça ? Oui, il me semble-t-il. Continuez, mesdames et messieurs, à poser vos questions à Hélène là-bas. On est là pendant encore un petit peu moins d'une demi-heure. N'hésitez pas à en profiter pour en savoir plus sur la manière dont tout ça fonctionne cognitivement. C'est très important et c'est très intéressant. C'est une question que je vous ai posée un petit peu vis-à-vis des acteurs privés, mais j'aimerais aussi vous poser la question dans le sens de l'autre versant, c'est-à-dire, êtes-vous en contact au laboratoire Paragraphe avec des équipes pédagogiques en particulier, avec des associations, avec des enseignants qui joueraient le jeu de vous permettre d'explorer certains sujets ? Et puis, que pensent les tutelles peut-être en matière d'éducation nationale ? Est-ce que vous avez des contacts avec, je ne sais pas moi, des équipes pédagogiques au sein du ministère ou même en local à la mesure de votre académie ? Est-ce qu'un dialogue s'est instauré ? Alors, on travaille, il y a des applications qui sont développées au sein du laboratoire, par exemple, Matador, qui est un logiciel pour apprendre les maths, qui est, du coup, développé en partenariat avec le réseau Canopé. Donc, on a effectivement ce type de travaux. Après, oui, on travaille en partenariat avec des enseignants, des circonscriptions pour, justement, expérimenter au sein des classes, des méthodes pour comprendre les processus de compréhension, de lecture, d'écriture. Voilà. Après, sur la question des applications, voilà, il y a le logiciel, enfin, voilà, il y a l'application Matador. Virginia demande dans le sens de la question à l'instant, merci beaucoup. Y a-t-il un partenariat avec l'éducation nationale, notamment pour les enfants à besoins spécifiques ? Notre labo ? Non. Non. Non, non. On travaille, c'est... On prend des... Enfin, comme on est à l'inspect, on travaille quand même avec le milieu enseignant, donc c'est vrai qu'on a des contacts directement, voilà, via nos enseignements. Donc, c'est vrai qu'on développe des partenariats, des collaborations avec les enseignants avec qui on travaille, mais on est ouvert pour travailler dans notre périmètre, mais ça dépend du type de recherche qu'on envisage, en fait. Sachant que vous n'êtes pas non plus des milliers dans ce laboratoire-là et qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est ça. On n'est pas des milliers sur Sergi, on est neuf enseignants-chercheurs, donc du coup, enfin, sur notre laboratoire, on est sur des problématiques différentes. Donc, effectivement, après, on cible... Voilà, c'est vrai qu'on va prendre contact en fonction des terrains, en fonction des problématiques de recherche qu'on peut avoir. Alors, vous le rappeliez à l'instant, vous êtes enseignante-chercheuse. Est-ce que, donc, à la fois enseignante et chercheuse, c'est deux métiers en un, il faut le rappeler, c'est un métier très dur d'une certaine façon parce qu'il faut arriver à gérer ces deux casquettes en même temps. Est-ce qu'il vous arrive de vous remettre en question ou de vous poser des questions différemment dans votre manière d'enseigner du fait de ce sur quoi vous travaillez dans vos recherches ? Oui, c'est ce que je trouve très enrichissant dans ce travail, c'est que la recherche nourrit l'enseignement et l'enseignement nourrit la recherche. Et nous, on a la grande chance d'avoir quand même un public passionnant puisqu'on enseigne à des enseignants ou futurs enseignants du coup, qui ont l'expérience de terrain et qui nous interpellent sur des choses applicatives. du coup, on n'est pas uniquement dans de la recherche théorique et vraiment, on a ces problématiques-là qui nous interpellent au quotidien et moi, je trouve que c'est une vraie richesse. dans notre enseignement aussi, on fait des visites d'enseignants dans les classes. Donc, on voit les élèves en difficulté, on voit la vie de classe, on voit les besoins spécifiques. Oui, ce n'est pas de la recherche en chambre. Non, on ne fait pas de la recherche purement en laboratoire avec des sujets devant un ordinateur. Il y a quand même un aspect, même si c'est des paradigmes qui restent contrôlés, un groupe expérimental, un groupe contrôle, une évaluation avant, une évaluation après. Il y a des choses quand même qu'on ne peut pas bouger. Mais effectivement, ça reste sur des problématiques qui à la fois ont une résonance en recherche fondamentale mais également en recherche applicative et je trouve que c'est toute la richesse. Quel intérêt, demande Caroline Chanteugreil, voyez-vous aux enregistrements audio qui accompagnent les livres pour enfants ? C'est une question un peu de côté par rapport à tout ce qu'on a évoqué mais elle est intéressante. Est-ce que c'est une aide pour les enfants et le sous-titrage des dialogues ? Oui, ça peut être effectivement une aide pour apprendre une nouvelle langue par exemple. Ça peut être effectivement une aide les sous-titrages pour connecter l'audio avec la phonologie. Après, ça peut avoir ses limites aussi. C'est-à-dire que la lecture, il faut être capable de connecter sur des petites unités. donc à un moment donné, on ne peut pas apprendre des mots par cœur associés à la prononciation d'un mot par cœur. La mémoire, elle va s'aturer rapidement donc à un moment donné, il y a besoin d'être capable d'identifier sur des unités réduites du langage et ça, ça nécessite un apprentissage explicite. Bonsoir, merci. Cette question, elle a déjà été posée, pardon. Excusez-moi, je vais y arriver. Comment pouvons-nous donner envie aux jeunes enfants de s'intéresser aux livres ? Là encore, une question un peu de côté, mais compte tenu de votre expérience de ces sujets, elle n'est pas illégitime la question ? Oui, c'est vrai que c'est moins peut-être divertissant, ça bouge moins peut-être qu'une tablette, ça c'est sûr. Après, c'est la question de la motivation je pense qui est au cœur, c'est proposer un livre, déjà peut-être que l'enfant choisisse le livre, que ça soit sur un thème effectivement qui l'intéresse, que ça ne soit pas quelque chose de trop compliqué, que ça soit dans un moment de la journée où il est disponible intellectuellement, potentiellement que ça soit une lecture qui soit avec le parent pour qu'il y ait une dimension de plaisir qui s'instaure et d'échange autour de cet objet-là. Voilà, c'est la notion de plaisir je pense qui doit être développée en premier. Question dans le chat, je reviens sur les trois dimensions de la lettre, faut-il pour vous nommer la lettre slash le son et faut-il systématiquement dans l'idéal présenter une lettre en même temps que l'aptique pour les débutants ? Alors, la présentation simultanée, elle est effectivement recommandée parce que du coup, le cerveau, il comprend que ces deux informations sont à connecter. Donc, le fait, par exemple, de tracer et dire en même temps le bruit des lettres, le son des lettres, ça, ça peut être intéressant à proposer. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat du live de cette conférence organisée dans le cadre du cycle Conférence Université Ouverte de CY Sergi Paris Université. Je vous rappelle que vous êtes avec Hélène Labat pendant encore quelques minutes, maître de conférence en psychologie du développement et membre du laboratoire Paragraph. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez encore ou bien sûr vous travaillez encore dessus mais pour dire les choses un peu différemment, sur quoi vous vous bossez en particulier ? Votre agenda de recherche, c'est quoi ? Là, vous nous avez présenté, c'est normal, dans le cadre d'une conférence tout publique, plein de sujets différents. Vous avez essayé de nous acculturer à cette thématique mais votre quotidien de chercheux sur ces sujets, c'est quoi ? Qu'est-ce qui aiguise votre curiosité en ce moment tout particulièrement ? Sur quoi vous travaillez ? Alors, à l'heure actuelle, je travaille en particulier sur un projet justement sur les aides à la dyslexie, la question qu'a posée la dame tout à l'heure. Donc, effectivement, en quoi la motricité serait une aide pour un certain type de profil de dyslexie qui aurait des déficits dans des aspects particuliers au niveau du traitement des lettres ? Donc, ça, c'est effectivement un des sujets sur lesquels je travaille. On a obtenu un financement pour... Alors, pas une ANR, mais justement un financement pour préparer une ANR, justement. Donc, voilà. Et donc, on est financé deux ans pour mener ce projet et déposer une ANR. Donc, voilà. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait un potentiel pour déposer une ANR par la suite. Après, je travaille également, enfin, je collabore sur une ANR sur la compréhension, donc sur la production d'inférences en situation de compréhension de lecture. Voilà. Après, j'ai d'autres projets, notamment sur une modélisation. Alors, c'est en collaboration avec le laboratoire ETIS de l'université, donc, où ils travaillent sur l'intelligence artificielle et l'objectif, ça serait de faire une modélisation neuronale sur les interactions visuelles et motrices au cours du développement et voir comment un robot finalement pourrait écrire sur la base de cette modélisation. Voilà, pour donner quelques exemples. Sur cette question de la lecture, sur cette question que tout le monde s'approprie finalement, parce que la lecture, ça concerne encore une fois tout le monde, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue entre les chercheuses et les chercheurs ? Je reformule ma question. Est-ce que c'est un univers de recherche sur lequel on arrive à instaurer assez de pluridisciplinarité ? Est-ce que vous travaillez suffisamment ou autant que vous le souhaiteriez avec des biologistes, avec d'autres secteurs des sciences humaines et sociales ? Est-ce qu'on se parle assez ? Est-ce qu'on arrive, y compris d'une discipline à l'autre, à parler un langage commun ? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Donc, à l'heure actuelle, on essaye quand même de ne pas rester spécifiquement, en tout cas, moi, je sais ce que j'essaie de faire, de ne pas rester spécifiquement dans sa discipline et vérifier la cohérence qu'il peut y avoir entre notre discipline et ce qui se fait dans notre discipline. C'est pour ça que j'ai présenté ici des travaux chez des enfants, mais également en psychologie, mais également des travaux en neurosciences et en neuropsychologie. Donc, l'idée étant vraiment d'avoir une approche un peu intégrative entre les disciplines sur un objet commun. Après, effectivement, moi, je ne suis pas maître de conférences en neurosciences. Donc, à un moment donné, effectivement, on est confronté à nos limites dans un domaine d'expertise autre. les collaborations, effectivement, elles sont particulièrement intéressantes, notamment pour développer ce type d'outil. Dans le projet sur la dyslexie dont je vous parlais, notamment, on va essayer de développer un outil. Et là, effectivement, la question de la collaboration avec quelqu'un qui fait de l'ergonomie et un didacticien, elle est fondamentale pour proposer un outil qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'on vise, en fait, avec le public qu'on vise. Quel traitement, demande-t-on dans le chat, accordé aux élèves ayant des difficultés de lecture et d'écriture, doivent-ils suivre des méthodes spéciales ou celles présentées suffisent-elles à condition d'être approfondies ? Ça me fait penser à ce qu'on appelle la réponse à l'intervention. Là, je vous invite à regarder, il y a un petit article qui est très bien fait sur le blog de Franck Ramut sur cette question-là et qui explique justement quand est-ce qu'on peut parler de difficultés et où est-ce qu'on considère qu'il y a une persistance des difficultés et comment on oriente sur cette base-là. Donc effectivement, au début, l'idée est de ne pas être dans une approche par l'échec et différencier les enfants, mais bien proposer quelque chose de commun aux enfants. Mais effectivement, s'il y a une persistance des difficultés, soit on intensifie et là, on voit s'il y a une réduction de l'écart. Effectivement, s'il n'y en a pas, dans ce cas-là, on est sur la persistance des difficultés et là, il s'agit d'orienter l'enfant vers des professionnels qui pourront peut-être regarder un petit peu plus précisément les difficultés. Peut-être qu'il y a un problème plus ancré, plus cognitif qui explique des difficultés à apprendre. Vous m'entendez toujours ? Oui. Est-ce que demain, on fait un petit peu d'éducation fiction, demain, toutes les écoles primaires sont équipées de tablettes. On est en 2030, des tablettes partout dans les classes. Qu'est-ce que ça change dans la vie des enfants ? Est-ce que c'est pour vous en soi une bonne nouvelle ou est-ce que ça peut nous causer des modifications substantielles dans la façon dont on apprend la lecture ? Autrement dit, ma question, c'est celle de la systématisation de l'outil. Là, on a bien compris, vous présentez la tablette en la démystifiant, en montrant que ce n'est pas en soi, si j'ai bien saisi votre idée principale, un objet négatif. Si on le généralise, est-ce que ça n'a pas un impact de long terme cognitivement sur la façon dont on apprend à l'école ? Le fait qu'il y ait davantage de tablettes qui soient proposées dans les écoles, je trouve que c'est plutôt intéressant pour l'égalité des droits et des chances sur cette question-là. Après, c'est effectivement comment l'outil est accueilli dans la structure et quelle utilisation en est faite. Après, apprendre à lire finalement sur ordinateur ou sur tablette, c'est le même principe, c'est-à-dire que l'idée, c'est est-ce que l'information purement visuelle suffit à la lecture ou est-ce que vraiment la motricité, ce n'est pas la tablette doit se substituer à un apprentissage en classe de la lecture. C'est un support à l'apprentissage. Ce ne doit pas être une substitution à quelque chose. Dans certains pays, ils ont fortement réduit l'écriture manuscrite et un travail sur les nouvelles technologies. Tous les enfants ont des tablettes, travaillent sur ordinateur de la lecture. Pourquoi pas ? Sauf qu'à long terme, quel est l'impact vraiment sur l'organisation cérébrale ? Peut-être qu'il n'y aura pas de problème, mais peut-être qu'il y aura une organisation différente qui va s'établir et que l'expertise en lecture va s'établir, mais de manière différente. Je pense qu'il faut quelques années encore pour que cette question soit traitée. Après, dans les pays qui, effectivement, ont réduit l'écriture dans les jeunes classes, ils n'ont pas non plus supprimé la dimension motrice dans les apprentissages. Et puis, il faut peut-être admettre qu'encore une fois, qu'on est en train d'apprendre et qu'on ne sait pas tout sur ce sujet et que finalement, la tablette, en tant que support technique, support technologique, support pédagogique, est tout récent. Quand est-ce que dans l'histoire de la recherche récente sur ces sujets, on a commencé à réfléchir à l'apport et aux risques éventuels associés à l'utilisation de la tablette pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture ? C'est très récent. C'est un peu moins de 15 ans, je pense. Et encore, au début, c'était sur des questions très spécifiques, comme je l'ai dit, avec des protocoles venant de disciplines différentes. donc la comparaison n'est pas forcément possible. Il faut le temps que les choses se mettent en place et effectivement cibler de quoi on parle parce que dans les débats, c'est ça, je trouve, qui est compliqué. C'est qu'à la fin, il y a une réponse un peu simple alors qu'on est sur un sujet qui est extrêmement complexe. Au final, est-ce qu'on parle du contenu ? Est-ce qu'on parle de la façon dont on utilise la tablette ? Est-ce qu'on parle de… Voilà, c'est… Et dans les échanges que vous pouvez avoir avec des journalistes ou avec des gens qui vous interrogent sur ces sujets, est-ce que vous arrivez justement à rendre compte de cette complexité et du fait que le savoir est en train de se constituer ? Alors, pour ma part, je n'ai jamais parlé de ça avec un journaliste mais effectivement, lorsque… Enfin, voilà, on sollicite, mais je ne suis pas la seule enseignante-chercheure à apporter cette parole-là sur le fait que c'est une discipline effectivement naissante et effectivement, il faut avoir de la prudence, je pense, sur l'interprétation des résultats et qu'il y a des choses qui sont effectivement assez validées, par exemple, le rôle de la… Enfin, l'apport de la tablette sur la motivation et sur la motivation, l'engagement. Là, il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Donc, il y a des résultats qui ont déjà une certaine force mais après, pour d'autres choses, voilà, ça mérite encore une force… Oui, ça mérite encore une validation scientifique, un approfondissement parce que souvent, les études, elles sont sur peu de sujets. Donc, on ne peut pas généraliser une étude où il n'y a 15 sujets sur l'ensemble de la population alors qu'on est sur une tranche d'âge spécifique, voilà, sur un objet d'études spécifique. Est-ce que vous avez l'impression, Hélène, là-bas, qu'on manque de recherche en France, en Europe et dans le monde mais en France notamment sur ces sujets ? Est-ce que vous avez l'impression que la recherche est un peu prise de vitesse par l'arrivée de ces nouveaux supports pédagogiques ? Est-ce que vous dites des fois, il faut qu'on investisse plus, qu'on ait plus de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur les liens entre motricité, lecture, écriture, tablette, etc. Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas forcément ça la question ? Il y a déjà des gens qui travaillent sur ces questions-là. Après, la recherche, elle demande du temps. Elle demande du temps, elle demande de la réplication. c'est-à-dire un résultat en tant que tel, il faut qu'il soit répliqué pour qu'il y ait une certaine validité. Et finalement, les études qui vont montrer des résultats forts, ça va être les méta-analyses. Celles qui vont faire des synthèses donnent ensemble d'études. Donc, pour faire des méta-analyses, il faut qu'il y ait, par exemple, une méta-analyse que j'ai citée, il y a 60 études. Donc, ça vous donne une idée du niveau. D'un point de vue temporel, ce que ça représente. Et là, en plus, on est sur une dimension longue. Donc, ça veut dire qu'il faut suivre les enfants dans le temps pour effectivement voir quel est l'impact sur les apprentissages. Donc, c'est un sujet qui est complexe, qui va demander du temps. Et effectivement, je pense qu'il faut être un peu nuancé et ne pas faire dire ce que les résultats ne disent pas. c'est-à-dire que l'absence de résultats, c'est aussi un résultat. Donc, par exemple, le fait dans l'étude que j'avais présentée sur les facteurs qui différencient les troubles du langage, il y en a deux au niveau de l'utilisation de la tablette qui montrent que c'est un lien avec les troubles du langage, mais il y en a quand même 19 autres qui montrent qu'il n'y a pas de lien. Donc, après véhiculer l'information que c'est un lien avec les troubles du langage, non, ce n'est pas ce que montre l'étude. Et c'est vrai que ces raccourcis-là, ils sont dangereux, en fait. C'est l'interprétation des fois de la recherche qui peut poser souci. une dernière question de ma part, et puis peut-être que si vous en avez une, mesdames et messieurs qui suivez cette conférence à travers YouTube, n'hésitez pas, c'est le moment, on s'approche maintenant de la fin de cette édition du cycle de conférences université ouverte. Un petit point sur la méthode Montessori, on en parle beaucoup, de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui est à la côte. Évidemment, vous n'êtes pas spécialiste de ces sujets, mais quand même un regard sur cette question. Est-ce que les partisans, j'allais dire, ou les gens qui sont très enthousiastes à l'égard de la méthode Montessori, comment ils voient la tablette ? Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui abonne presse auprès des partisans de la méthode Montessori ou pas ? Dans la méthode traditionnelle, il n'y avait pas la tablette. Comme ça, au premier abord, je dirais que ce n'est pas forcément un outil qui serait utilisé dans ce type de méthode. Mais après, il y a des choses peut-être qui peuvent être transférées sur tablette dans ce qui est proposé dans Montessori. Après, un des aspects intéressants de la méthode, c'est cette dimension de multisensorialité. Dans la tablette, il y a une dimension multisensorielle. Mais sur la question de la kinesthésie, c'est là que ça peut poser question. Parce que dans la méthode Montessori, l'exploration de l'environnement se fait de manière manuelle. On voit bien que c'est les sensations contrastées au niveau manuel qui aident à l'apprentissage. Toute dernière question du chat. l'approche par la motricité globale est-elle je suppose adaptée aussi aux petits ? Point d'interrogation. L'est-elle autant pour des élémentaires, donc des enfants en cours élémentaire ? Alors, effectivement, c'est une étude avec des enfants de maternelle. Alors, sur l'élémentaire, je ne connais pas d'études qui ont étudié cette question-là. Pourquoi pas ? Après, il faut voir en fonction de la tranche d'âge et des enfants, il ne faut pas que ce soit infantilisant non plus comme activité et que ça réponde bien à un besoin parce que si effectivement au niveau du primaire, il y a un problème dans l'identification ou encore des lettres, c'est qu'on est quand même sur des besoins éducatifs spécifiques et là, ça nécessite peut-être une analyse des besoins plus approfondies chez ces enfants-là. Merci beaucoup Hélène Labat, maître de conférence en psychologie du développement et membre du laboratoire Paragraph, de nous avoir accompagnés pendant deux heures, de nous avoir expliqué plein de choses, de nous avoir ouvert votre recherche, de nous avoir découvrir toute une série de questions forcément parfois très techniques mais passionnantes sur ces sujets de la lecture et de l'écriture. Si on veut en savoir plus, on peut aller peut-être sur le site du laboratoire. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus à recommander ? Un lien peut-être ? Sur le site du laboratoire, je ne sais pas mais je sais que j'ai communiqué des références bibliographiques de mes publications et également des références du coup grand public. Il y a des choses assez intéressantes avec des articles de vulgarisation. Il y a un bouquin aussi récent d'un collègue du coup sur la question des écrans qui est plutôt intéressant. Il y a également des liens vers des blogs qui traitent de cette question-là et un lien vers santé publique aussi avec un rapport sur justement l'impact des écrans. On regardera ça et on fera un relais vers ces liens. Merci encore mille fois pour ce temps passé à nos côtés pour nous expliquer vos travaux de recherche. Je rappelle que cette vidéo sera bien sûr consultable à nouveau déjà ici sur YouTube dans quelques heures et puis qu'on pourra retrouver également cette même vidéo sur le site du cycle de conférences Université Ouverte. Voilà, je voudrais terminer cette conférence en remerciant infiniment toutes les personnes qui vous ont posé des questions sur le chat. Merci à vous toutes et tous de votre intérêt et de vos questions très pertinentes j'ai trouvées. Merci également beaucoup à Flora Koukiou chargée de mission Université Ouverte à l'université de Sergi Pontoise merci à Adeline Ecker merci à Corline Chantegray pour leur confiance renouvelée j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette soirée je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée merci encore à vous Hélène Labas et puis on se retrouve dans une quinzaine de jours le 3 décembre si ma mémoire est bonne pour parler de la deuxième guerre mondiale et pour parler de l'exode pour parler de ce qu'ont traversé beaucoup de françaises et de français à l'époque donc un tout autre sujet mais c'est ça aussi Université Ouverte la pluridisciplinarité très bonne soirée à toutes et à tous et à dans 15 jours merci au revoir merci au revoir